Et donc, entre mes dividendes, mes plus-values matérialisées et mes plus-values latentes, j'ai réalisé sur 2021 une performance globale de... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler la performance de mes investissements en bourse sur l'année 2021. Et l'idée de cette vidéo, c'est que vous puissiez voir ce qu'il est possible de faire en investissant sur les marchés financiers et de manière quasiment totalement passive. Je vais aussi vous exposer mon retour d'expérience sur l'année 2021, donc ce que j'ai bien réussi dans mes investissements sur les marchés financiers en bourse et puis aussi mes erreurs, mes échecs, pour que vous puissiez apprendre de ça tout simplement. Et surtout de manière concrète, je vais vous donner des conseils actionnables pour que vous puissiez les appliquer dans votre propre stratégie d'investissement. Et puis on va essayer de mettre un peu d'énergie aussi dans cette vidéo, puisque j'ai le Covid, je suis confiné chez moi pour le 31, j'espère que vous commencez l'année mieux que moi. Dans tous les cas, c'est parti, je vous propose de commencer par vous exposer ma stratégie d'investissement. Ma stratégie d'investissement en bourse, je l'avais la plus passive possible. Mon objectif, c'est de passer seulement quelques minutes par mois pour gérer mes investissements. Et concernant mes méthodes à proprement parler, j'ai en fait deux approches. Ma méthode principale, c'est d'adopter une vision sur le long terme et c'est la méthode d'investissement clairement de Warren Buffett. Donc c'est la méthode d'investissement dans la valeur, value investing. Et dans cette approche-là, je vais adopter la vision long terme et je vais m'intéresser aux fondamentaux des entreprises en regardant notamment leurs états financiers et différents ratios financiers. Cette approche-là d'investissement, elle est bien, mais elle a aussi ses inconvénients et c'est pour ça que je la complète avec une autre méthode qui, elle, est un petit peu plus moyen terme et au lieu de m'intéresser uniquement aux fondamentaux des entreprises, je vais également regarder leurs graphiques et je vais investir en ce qu'on appelle du suivi de tendance. C'est-à-dire que je vais repérer des titres qui sont prometteurs et du coup, je vais prendre des positions à plus moyen terme, voire pour terme, sur ces titres-là. Donc du coup, j'ai deux approches complémentaires et l'objectif pour moi, dans mon portefeuille, c'est de diversifier mes titres selon justement ces deux approches-là. Et mon objectif, très concrètement, c'est de réaliser une performance annuelle sur mes investissements en bourse de 15% tous les ans, d'année en année et surtout d'avoir une certaine régularité dans cette performance pour pouvoir bénéficier de la puissance de ce qu'on appelle les intérêts composés. Et d'ailleurs, si vous investissez en bourse, je vous invite également à faire le bilan sur votre portefeuille d'investissement, quelle a été votre performance sur l'année 2021 et même sur l'année 2020. Si votre performance a été inférieure à 10% sur l'année 2020 et 10% sur l'année 2021, alors c'est que clairement, votre stratégie d'investissement doit être revue. Clairement, vous pouvez mieux faire. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers ont performé bien mieux que ça, tout simplement. A titre indicatif, l'indice du S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines, a progressé de 16% en 2020 et 27% en 2021. Donc si, vous, votre performance est plus ou moins égale ou inférieure à 10% sur ces années-là, alors c'est que clairement, vous pouvez mieux faire. Et si c'est le cas, laissez-moi vous guider. Si vous êtes novice ou bien que vous manquez de confiance en bourse, que vous hésitez en vous demandant toujours est-ce que c'est une bonne société dans laquelle investir ? Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est déjà trop tard ? Après avoir acheté une action, vous ne savez pas bien quand la vendre, s'il faut la garder ou bien renforcer ? Bref, vous êtes toujours dans l'incertitude. Si c'est le cas, alors la plateforme d'apprentissage et la communauté Value Investing sont faites pour vous. La plateforme propose deux formations complètes. La formation Premier Gains en Bourse vous permettra de réaliser vos premiers gains en quelques semaines à peine en analysant les graphiques. A travers 7 heures de vidéos, je vous apprends concrètement à lire les graphiques, à établir une stratégie, à choisir des titres dans lesquels investir, déterminer le moment où investir et protéger votre capital correctement. Ensuite, la formation Value Investing vous permettra d'investir en bourse sur le long terme. A travers 10 heures de vidéos, je vous apprends concrètement à trouver, choisir et analyser une entreprise pour y investir sur le long terme, à comprendre et utiliser les différents ratios financiers essentiels, à prendre le risque le plus faible possible, mais aussi déterminer le prix auquel a acheté son action, diversifier son portefeuille et déterminer le timing de revente de l'action. C'est dans cette formation-là qu'on plonge en profondeur et de manière très concrète dans la méthode d'investissement de Warren Buffett. Et pour cette nouvelle année, pour vous permettre de vous lancer en bourse en 2021, je vous propose un code de réduction de 20% sur chacune des formations. Pour en bénéficier, il vous suffit tout simplement de saisir le code PERF21 sur la page d'inscription. Allez, je vous invite après cette vidéo à retrouver le lien dans la description pour retrouver tous les détails sur ce pack de formation. Bien entendu, la garantie est proposée pendant 14 jours, c'est-à-dire que si vous changez d'avis, il vous suffit de m'envoyer un mail. Je serai triste de vous voir partir de la plateforme et de la communauté, mais vous serez remboursé immédiatement. Bon, très de bavardage, regardons maintenant mes réussites de l'année 2021. Ma première grande réussite, c'est sur une société qui est cotée sur la bourse de Hong Kong et sur laquelle, pour le coup, j'ai parfaitement appliqué les critères de Warren Buffett avec l'adoption d'une vision d'investissement sur le long terme et en faisant abstraction des bruits environnants du marché, des analystes, etc. C'est une société qui s'appelle China Water Affairs Group, donc qui est active dans le traitement d'eau. Et en fait, c'est une société qui était un petit peu sous les radars, qui d'après moi se trouvait à des très bons ratios de valorisation, elle n'était pas chère, elle était clairement un petit peu délaissée du marché et on peut voir sur son graphique qu'entre août 2019 et août 2021, donc pendant deux ans, en fait, elle a latéralisé, il ne s'est pas passé grand-chose sur ses cours et au quatrième trimestre 2021, elle a littéralement exposé. J'avais une position largement significative sur ce titre-là et donc ce qui a largement aidé la performance, la belle performance de mon portefeuille en fin d'année. L'autre mouvement intéressant que j'ai effectué sur mon portefeuille, c'est sur Ipsen qui est une biotech française qui a largement été survendue pendant le Covid. Elle a atteint les 36-37 euros et en fait, on voit ici qu'elle a atteint une espèce de zone sommée sur laquelle elle est venue buter plusieurs fois aux alentours des 93-95 euros. Encore une fois, c'était une position qui était significative dans mon portefeuille et ce que j'ai décidé de faire, quand j'ai vu à la fois qu'elle butait sur cette zone-là mais également que d'un point de vue fondamental, eh bien, il y avait aussi des nuages à l'horizon, j'ai tout simplement décidé d'alléger un petit peu ma position à ces 95 euros pour réduire un petit peu le risque que je prenais sur cette position-là et puis pour réutiliser ce capital pour le mettre dans d'autres titres qui, eux, ont également bien performé. Donc là, en fait, ici, on prend bien conscience qu'identifier des bons titres, c'est bien sur lesquels investir, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir ce qu'on appelle un bon money management, c'est-à-dire se pouvoir se créer un portefeuille qui va être cohérent et savoir le faire vivre au gré des fluctuations du marché. Ensuite, concernant mes réussites, ce qui a fortement participé à la performance de mon portefeuille, c'est mes prises de position sur Total. J'en ai beaucoup parlé à la fois sur la plateforme d'apprentissage mais aussi dans la newsletter, donc je ne reviens pas trop dessus, mais globalement, il y avait de belles choses à faire sur Total en analysant l'action assez simplement cette année. Ensuite, quand j'analyse la performance de mon portefeuille, je vois bien aussi que ce qui a participé à cette performance, c'est la diversification judicieuse. Donc on parle toujours de diversification pour réduire le risque, diversification à la fois sectorielle, géographique, mais surtout ce qui m'a bien réussi cette année, c'est cette double approche que j'évoquais au début de la vidéo, à savoir une approche très long terme sur les fondamentaux, l'investissement en value à la Warren Buffett et puis une approche plus moyen terme en cédant des graphiques. Pour moi, cette année, ce sont deux approches qui ont été très complémentaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans l'approche en bourse long terme, selon la Warren Buffett, on est restreint d'investir dans des sociétés qui se trouvent à de très bons niveaux de valorisation. Et le problème avec le contexte actuel et notamment l'intervention des banques centrales, c'est que globalement, les niveaux de valorisation aujourd'hui sur les marchés sont très élevés. Et donc, on ne trouve que trop peu d'opportunités d'investissement sur les marchés. D'où l'intérêt de pouvoir diversifier ces stratégies d'investissement et d'aller chercher des titres qui sont déjà très chers, mais qui ont tout de même une belle réserve de potentiel, au moins sur le moyen terme. Sur mes prises de position long terme, ce qui m'a aussi bien réussi, c'est ce qu'on appelle les prises de position triangulées, c'est-à-dire pouvoir travailler ces prises de position sur les titres qu'on va prendre sur du long terme à partir de l'analyse de ces graphiques. Et ce qui est très dommage, c'est que souvent, des investisseurs de long terme qui regardent uniquement les fondamentaux, les ratios financiers, etc., des entreprises, les bilans, eh bien, s'interdisent en quelque sorte de regarder les graphiques et disent que les graphiques ne sont pas pertinents. Et de la même manière, certains traders, investisseurs de court terme, ne regardent pas du tout les fondamentaux. C'est dommage parce que selon moi, ce sont deux approches qui sont complémentaires. Et typiquement, même si on investit sur du long terme, eh bien, rien ne nous empêche de regarder les graphiques pour optimiser notre timing de prise de position. Et enfin, ce qui a aussi permis la performance de mon portefeuille, c'est l'utilisation judicieuse des stop-loss. Et là, de la même manière, je trouve ça dommage d'avoir une position radicale de certains investisseurs qui ne jouent que par les stop-loss. Il faut des stop-loss à toutes les positions. Et d'autres qui disent que, eh bien, c'est une très mauvaise idée de les utiliser. Je pense qu'en fonction des stratégies qu'on utilise, eh bien, de la même manière, on peut trouver des situations dans lesquelles il est pertinent d'utiliser cet outil-là. L'analyse technique, l'analyse fondamentale, et à nous de se les approprier pour pouvoir les utiliser de la manière la plus pertinente. Concernant mes échecs, maintenant, le point le plus fondamental, le plus important, c'est que je n'ai pas eu de gros échecs. Et ça, pourquoi c'est important ? Puisque la règle première que citent beaucoup d'investisseurs, c'est de ne pas perdre son capital, de protéger son capital. Pourquoi ? Parce que plus on perd son capital, plus il va être difficile de les récupérer. Je vous illustre ça avec des chiffres. Si on perd 10% de son capital, c'est-à-dire que, par exemple, notre portefeuille passe de 10 000 euros à 9 000 euros, on a perdu 1 000 euros, on a perdu 10%, eh bien, ce n'est pas 10% de performance qu'on doit faire de nouveau pour récupérer notre capital initial, c'est 11,11%. Et de la même manière, si on perd 20% de notre portefeuille, ce n'est pas 20% qu'on doit faire, c'est 25% pour récupérer notre capital. Vous voyez que plus on perd de capital, plus la performance à réaliser pour le récupérer va être importante. Et on comprend très bien ça avec une perte de 50%. Si vous perdez la moitié de votre portefeuille, eh bien, ce n'est pas la moitié que vous devez récupérer, mais vous devez refaire une performance de 100%. C'est-à-dire, si vous perdez 5 000 euros, alors vous vous retrouvez avec 5 000 euros et pour retrouver votre capital initial de 10 000 euros, alors vous devez de nouveau gagner 5 000 euros. C'est-à-dire que vous devez doubler votre capital. Vous devez réaliser une performance de 100%. Ensuite, ma principale erreur cette année, alors j'en ai fait beaucoup, comme tous les investisseurs, sur des prises de position pas tout à fait optimisées, des opportunités que j'ai manquées, mais je pense que ma grosse erreur, surtout cette année, qui a pêché pour la performance de mon portefeuille, c'est que je n'ai pas suffisamment écouté le marché. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui m'a protégé. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai diversifié ma stratégie d'investissement avec une approche sur le long terme, une approche value, et une approche basée sur les graphiques de suivi de tendance un petit peu plus moyen terme. Donc ça, ça m'a diversifié, ça m'a protégé, mais ça m'a aussi empêché de performer davantage. Pourquoi ? Parce que ce que le marché nous disait cette année, c'est que les titres qui ont bien performé, ce sont les grosses capitalisations. Or, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un petit peu borné à regarder les ratios de valorisation de ces grosses sociétés, qui étaient assez élevées. Et du coup, j'ai préféré aussi faire rentrer en nombre des petites sociétés, des petites et moyennes capitalisations, dans une optique de suivi de tendance, et peut-être m'orienter sur les titres qui n'étaient pas privilégiés, au moins à court et moyen terme, par le marché. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis empêché quelque part de rentrer sur des valeurs qui pourtant performaient bien, mais que je jugeais étant trop cher. Et donc, là, j'ai eu un biais psychologique à investir selon les croyances que j'avais, et non investir en écoutant et en observant le marché. Et donc, entre mes dividendes, mes plus-values matérialisées, c'est-à-dire les gains que j'ai réalisés en revendant des titres et mes plus-values latentes, j'ai réalisé sur 2021 une performance globale de 25,1%. Donc clairement, l'objectif annuel des 15% a été atteint. Maintenant, je vous propose de décomposer un petit peu pour comprendre comment est structurée cette performance. Alors, sur ces 25,1%, j'ai mes dividendes qui contribuent à hauteur de 2,4%. J'ai mes plus-values matérialisées, c'est-à-dire les titres que j'ai revendus qui contribuent à hauteur de 6,8% et le gros de la performance. Donc, c'est de la plus-value latente. C'est-à-dire, ce sont des titres que j'ai dans mon portefeuille qui, si je les revendais aujourd'hui à l'instant T, me génèrerait une certaine quantité de gains. Mais pour le moins, je n'ai pas matérialisé. Je ne souhaite pas revendre ces titres tout simplement parce que je pense qu'il y a encore une réserve de potentiel sur ces titres-là. Donc, je les conserve en portefeuille. Et vous voyez qu'ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que les dividendes ne contribuent qu'à hauteur de 2,4%. C'est-à-dire, même pas 10% de la performance de mon portefeuille de cette année a été réalisée grâce aux dividendes. Et c'est pour ça qu'un message récurrent que j'essaie vraiment de faire passer pour moi une fausse croyance qui existe, c'est investir dans les dividendes. Les dividendes, oui, c'est bien, c'est sûr, mais attention, ce n'est pas un critère exclusif. Le gros de notre performance en bourse à travers les décennies, on le réalisera parce qu'on aura investi dans des titres qui détenaient une réserve de potentiel qu'on va pouvoir revendre plus cher, des titres qui vont se valoriser. Et ce n'est pas en allant chercher quelques points de performance sur des dividendes. D'autant plus que si votre titre distribue des dividendes, mais son cours chute, eh bien, votre performance globale va chuter également. Elle sera négative au cours des années. Donc, les dividendes, ce n'est pas un critère exclusif. Je ne comprends pas qu'on puisse investir dans des sociétés uniquement en regardant le rendement du dividende. Les dividendes, ce n'est pas la seule manière de rémunérer l'actionnaire. C'est ce que j'explique sur la plateforme d'apprentissage. Il y a différentes manières. Et pour moi, le dividende, c'est de très très loin la moins bonne des manières. Et même, la distribution de dividendes peut être destructrice de valeur pour l'actionnaire. Je ne rentre pas trop dans les détails. Je vous laisserai découvrir tout ça dans la plateforme d'apprentissage. Mais attention, dividendes ! Ensuite, cette performance, bien évidemment, elle est à mettre en perspective des performances des différents indices. Et notamment, ceux qui vont nous intéresser le plus, c'est le CAC 40. Donc, c'est l'indice des plus grandes sociétés françaises qui, lui, a performé à 29% sur l'année 2021. Et le S&P 500, dont on parlait tout à l'heure, donc l'indice américain, qui, lui, a performé à environ 27%. Donc, ma performance est inférieure à ces deux indices-là. Et en fait, ça revient à l'échec que je vous mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour diminuer les risques, eh bien, j'ai décidé de diversifier mon portefeuille. Là où, cette année, sur 2021, eh bien, ce sont plutôt les grosses capitalisations qui ont bien performé et qui ont porté, évidemment, la performance de ces indices-là. Et si on prend une vision un petit peu plus globale et qu'on regarde également l'année 2020, eh bien, par exemple, l'année dernière, j'ai battu le CAC 40 de 20 points. Là où le CAC 40 était en baisse de 7%, je crois, eh bien, moi, j'ai réalisé une performance de 12 ou 13%. Je ne sais plus exactement. Mais du coup, ce qui est important de regarder, ça va être votre performance à travers les années et, encore une fois, le fait que vous allez éviter de perdre significativement votre capital. Ensuite, dernière remarque ici, vous l'avez vu, je parle en pourcentage et non pas en valeur absolue puisque le nombre de milliers d'euros que j'ai gagnés n'est pas du tout pertinent. Quand on gère et qu'on regarde un portefeuille, on parle en termes de pourcentage de performance. Donc, c'est cet indicateur-là qui est clé. Après, oui, effectivement, quand on a un portefeuille de plusieurs millions ou plusieurs milliards, on ne le gère pas de la même manière qu'un petit portefeuille de particulier. Évidemment, vous vous doutez que je ne gère pas un portefeuille de plusieurs millions d'euros. Ce que je vais vous dire pour vous donner un ordre de grandeur, c'est que c'est un portefeuille à 5 chiffres qui est, pour avoir échangé avec un bon nombre d'entre vous, eh bien, globalement similaire au type de portefeuille que vous pouvez avoir vous. En revanche, si vous voulez être amené à faire grandir votre portefeuille à plusieurs millions d'euros d'ici quelques années, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de rejoindre la plateforme d'apprentissage et puis vous ferez décoller votre portefeuille, tout simplement. Et puis, je vous laisse profiter du code de réduction PERF 21 sur tout le mois de janvier. N'oubliez pas, vous avez possibilité de vous faire rembourser sous 14 jours, donc franchement, n'hésitez pas. Venez apprendre et récupérer tout ce que vous avez à récupérer et puis si au bout de 14 jours, eh bien, vous ne vous y retrouvez pas, envoyez-moi tout simplement un mail et puis vous serez remboursé. Allez, je vous laisse ici, j'ai plus d'énergie, le Covid me flingue, j'ai tout donné pour cette vidéo, je vais retourner m'allonger avec un Doliprane. Et si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est début 2022, donc je vous invite à regarder la dernière vidéo sur les 4 dernières actions que je viens d'acheter pour bien commencer vos investissements sur l'année 2022. Je vous souhaite une bonne année, tout le meilleur et bons investissements à vous. Ciao !